Le dernier, et après voyance en direct, le dernier c'est... je pense que c'est Aurélien. Ah oui. 52 à la fin, numéro français d'office, il y a un pack 40 000 français qui appelle Énergie Belgique. Allô, bonsoir. C'est qui lui ? Oh, t'as reconnu Aurélien. Allez, arrête. Ah merde. On essaye de faire une grosse voix. Bah ouais, Aurélien, on se reconnaît, c'est bon maintenant. Il y a tellement peu de graves dans ta voix, Aurélien, que... Arrête, arrête. Ça va Aurélien ? Bah, ça va très bien et vous ? Tu vas faire le lourdeau jusqu'à minuit ? Ah bah écoute, on va essayer. Non, c'est vrai, on s'est passé un beau week-end. Ouais, ça va, tranquille. Et toi, t'as fait quoi ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Pfff, le coup de chier, je me suis fait une soirée, je me suis... Arrête de te donner un style avec cette grosse voix là ! Parce que la dernière fois, il lui a dit qu'on a qu'il avait muet. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais je te jure que je me donne pas un style du tout, c'est juste que je peux pas parler fort, donc je parle comme je peux parler, c'est tout. Bah arrête la clope alors, parce que t'as la voix de Barry White, frérot. Non, non, quand je parle normal, c'est pas pareil, regarde sur mon Insta. Je sais pas, écoute, mes dernières vidéos, tu verras que c'est pas pareil. Ok, mais on aurait dit, tu vas y voir, ça va faire un tour. Mais oui, du coup, comme je disais, bon bah écoute, hier... J'ai fait des bisous à Story Man qui s'envoie en pleine émission. Ouais, mais c'est parce que j'ai le bus qui va arriver, tout le monde à l'autre. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bisous, John, à demain ! À demain ! D'ailleurs, puisque je parle des absents, Yvo Cernichon n'est pas là ce soir, mais reviendra demain dans l'émission. Oui, j'espère qu'il ira mieux, il est un peu malade, il va chez le médecin demain. Ouais, j'espère aussi, j'aimerais bien qu'il ira demain, j'espère qu'il sera là demain. Aurélien, tu voulais dire quoi, mon pote ? Moi, je pense que pour plus qu'il ait le Covid, il faut qu'il prenne une bonne bouteille de pulco qui est pleine, et ensuite, il n'a plus le Covid. Ah, il n'a plus d'estomac derrière non plus, je pense. Ouais, non, c'est sûr. Il n'a plus de cocitron, là. Ah, bien mal. Et bah vas-y, dis-moi le sujet de ton appel, Aurélien. T'avais un coup de gueule, un coup de cœur, une dédicace ? Non, bah voilà, moi j'avais un petit coup de cœur à passer, parce que, voilà, on parle souvent du mauvais, mais à un moment donné, il faut parler du bon. Et c'est vrai que dans l'actualité, on ne voit plus du mauvais, mais on ne voit pas aussi le bon. Et donc, je voulais dire à tout le monde de rester positif, de voir la vie droit dans les yeux. Même si moi, je ne peux pas le faire, parce que viser les yeux de quelqu'un, tu connais, c'est compliqué quand tu es aveugle. Mais voilà, voir la vie droit dans les yeux et se dire que, quoi qu'il arrive, même tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se passe, la vie, elle est belle et il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir du bonheur de chacun et se dire, putain, pourquoi est-ce que ça ne m'arrive pas ? Pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas de bonheur ? Enfin, je n'ai pas de bonheur, pardon. Et avoir du bonheur par soi-même, parce qu'au final, le bonheur, on ne peut se le donner que soi-même. Tu vois, c'est comme dans un métier, quand tu veux faire un travail ou quoi, il n'y a qu'en travaillant et en faisant quelque chose, pas que en faisant la chose, en fait. Et Aurélien, tu ne m'as pas habitué à autant de maturité. À fond. Non, 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 mais écoute, il y a des moments comme ça où... Il a écouté Alex tout à l'heure, il a écouté Alex tout à l'heure, qui a dit qu'il fallait d'abord être soi-même, tu vois. Déjà, bien entendu, je l'ai écouté, Alex, il était des conseils incroyables, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais moi, tu vois, je suis un petit peu comme Fred tout à l'heure, qui disait qu'il était sceptique par rapport où c'est John, je ne sais plus. Et qui devait qu'il était sceptique par rapport au fait qu'il fallait faire un truc, dire ouais, j'aime quoi comme DCL, etc. Ah, aller sur des conversations, des sujets de conversation plus légers quand on aborde quelqu'un sur une application ? Genre, moi, je ne sais pas, genre... En général, la drague, je ne sais pas faire. Donc, je vais écouter ce qu'il a dit, je vais essayer, et on va voir si ça fonctionne. Je vous tiens à l'encher. Ouais, tu n'as rien à perdre, au final. Parce que Guedra, ça n'a jamais été mon truc, ça n'a jamais été mon kiff. Je te rassure, je pense que c'est le cas pour la majeure partie des gens, et que ceux qui disent le contraire, c'est des gens qui ont beaucoup de chats, mais même au final, on a tous nos petites faiblesses, et nos moments où on a moins confiance en soi. C'est un travail sur soi que tout le monde peut faire, et que tout le monde doit faire. Et ouais, je trouvais ça super cool, le passage d'Alex Cormont. Donc voilà, Aurélien, si tu as pu donner quelques conseils, c'est cool. Autre petit coup de cœur aussi, c'est pour les déclarations de Margot et de... Valentin, c'est ça, elle s'appelle ? Ah, les deux potes, là, qui sont passés de tout à l'heure, ouais, c'était mignon. Elles nous ont émus, franchement, c'était incroyable. Quand t'as un petit cœur sensible comme ça, c'est émouvant, tu vois, c'est fort, c'est puissant. Il est dans sa face violon un peu, Aurélien, quand même. Tu voulais savoir quoi ? Je voulais savoir, du coup, Mike, toi, moi, je vais avoir besoin de tes conseils, du coup. Tu vois, parce qu'on a eu du conseil d'Alex Cormont tout à l'heure, qui est passé avec vous. Moi, je veux savoir tes conseils, comment t'as dragué ta nana, du coup, toi, quand tu la connais ? Ah, bah moi, malheureusement, c'est elle qui m'est tombée dessus, enfin, malheureusement. C'est peut-être contente si elle l'écoute, mais moi, j'ai rien eu à faire. J'ai eu la chance qu'elle ait un coup de cœur pour moi, et ouais, j'ai eu rien à faire. C'est plutôt elle qui a couru un petit peu, parce que je l'ai fait galérer un peu, la pauvre. Si elle t'écoute, t'auras sûrement la trouche dehors ce soir, quoi. Ça fait un peu peur. Non, pas du tout, parce qu'elle sait que je l'aime. Non, elle est super cool, sa meuf. Non, moi, j'en ai pas gagné. Oui, oui, non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ma meuf, s'il vous plaît ? Ah, t'aimes pas parler de ta meuf ? Non, je sais pas. Et toi, alors, Coco, comment t'as fait pour rencontrer ton mec ? Ah, t'es chiant, t'es chiant. Moi, mon mec ? Oh, bah, tu sais, en fait, je l'ai croisé, et moi, je suis un peu du genre, moi, je cherchais personne déjà, genre, au premier regard et tout ça, et donc, voilà, j'ai un peu tâté le terrain, et puis, au final, voilà, on s'est mis ensemble, tout ça, tout ça, et tout va bien. Ah, là, là, les petits regards d'où des filles, incroyable. Ah, ouais ? Bon, tu sais, après, la vie, c'est pas comme dans les films, hein. Il a dit des filles ? Oui, c'est vrai. Non, j'ai dit des filles, j'ai dit le regard des filles. Ah, d'accord, ok, j'ai pas compris. Le regard peut faire tomber 15 hommes, quoi. Allez, on parle d'autre chose. Aurélien, t'as 18 ans, toi, non ? Oui, moi, je vais en... C'est la première fois que t'as voté, alors, vu que t'es français ? T'as voté, hier ? Alors, non, moi, j'ai pas voté, j'ai pas encore 18 ans, j'ai voté le mois de juillet. Et alors ? Ah, tu l'as en juillet prochain ? Voilà, exactement. D'ailleurs, justement, après, deux coups de cœur, deux petits coups de gueule, enfin, un petit coup de gueule, et après, je vous laisserai tranquille. Alors, vas-y, vite, Aurélien. Je ne vous dérangerai plus. Mais tu ne nous déranges jamais, au cas où tu sais. Jamais. Je sais. T'es un peu long, parfois, mais tu ne nous déranges jamais. Voilà, un petit peu long. Mais c'est parce que, tu vois, j'aime bien être en retard un peu. Non, du coup, le petit coup de gueule, voilà, c'est par rapport à tout. En fait, j'aimerais savoir, peut-être que vous, vous en savez un petit peu plus, peut-être parce que vous avez sûrement plus de recul que moi, mais est-ce qu'il y a du trucage dans les mairies ? Parce que comment c'est possible que les Français qui ont fait des gilets jaunes pendant plusieurs années, qui ont fait les trucs sur l'essence, qui ont fait le truc de la retraite, peuvent faire passer Macron au second tour ? Donc là, en fait, je suis vraiment en train de me demander est-ce qu'il y a, ou non, en fait, tout simplement, du trucage dans les mairies où les gens vont voter ? Après, nous, on est Belge, donc on est en Belgique, donc voilà, l'élection française, on la suit de loin, mais c'est vrai qu'elle peut nous concerner. Enfin, quand tu vois qu'une meuf comme Marine Le Pen qui veut sortir de l'Europe va passer en France, oui, ça peut être un peu inquiétant du point de vue de la Belgique, mais nous, à part la question de l'Europe, non, je ne pense pas qu'il y ait de trucage. Après, c'est ce qu'il disait Gékoé tout à l'heure. Il y a 27% des gens qui ont voté pour Macron, ça veut dire qu'il y a 7 Français sur 10 qui n'ont pas voté pour lui. Donc, c'est un peu raccord, tu vois ? Il y a 7 Français sur 10 qui n'ont pas d'accord avec le fait qu'il soit renouvelé. Par contre, il s'est passé un truc de ouf au bureau de Marseille. Il y a quelqu'un qui a piqué tous les bulletins de vote pour Éric Zemmour. Mais tous, il n'y en avait plus du tout à voir. Entre 8h30 et 9h, il les a tous piqués, et donc plus personne ne pouvait voter pour Zemmour à ce moment-là. Le pire, parce que c'est à Toulouse, il y a eu un délire dans le sud de la France où, un peu pareil, pendant 1h30, il n'y avait aucun bulletin à Nidalgo. Sérieux ? Et le truc, c'est que personne ne s'en est rendu compte. Et au bout d'1h30, 2h, il y a un mec qui a fait « Mais attends, il n'y a pas le bulletin à Nidalgo ? » Mais c'est vrai, personne ne s'en est rendu compte. C'est magnifique ! Mais imagine, pendant 1h30, il n'y a pas un gars qui est venu voter. Mais c'est pour ça, les 1,9, tout s'explique. Moi, il y a un truc qui me scandalise quand même dans la politique, que ce soit française ou mondiale cette fois, c'est qu'un mec comme Zemmour, qui a déjà fait de la tôle pour racisme, etc., atteinte à la haine, je ne sais pas trop quoi. Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà fait de la tôle, mais il a déjà été condamné en tout cas. Si, il a déjà fait de la prison en 2009, c'était. Je me suis renseigné. Il a été condamné, je ne pense pas qu'il a fait de la prison. En tout cas, au moins, il a été condamné. Mais comment est-ce qu'un mec qui a été condamné peut se présenter dans une présidentielle ? Après, tu sais, il y a des règles, il y a des délits que tu peux commettre qui ne sont pas passibles d'inligibilité. Donc, tant que tu ne commets pas un truc qui t'empêche de te présenter à une élection présidentielle, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Le racisme est pub à la haine. C'est éligible. Et toi, tu penses qu'on va combattre ces idées-là en les censurant et en empêchant les gens qui pensent malheureusement ce genre de choses de s'exprimer ? Bien évidemment, parce qu'il regarde vous à la radio. Mais ça devient une forme de dictature, alors si on ne peut plus s'exprimer correctement ? Moi, je trouve qu'Aurélien, il a en partie raison quand même, parce que je suis d'accord qu'on peut laisser exprimer Éric Zamour. Il avait un plateau, tous les soirs, il était à l'antenne sur une chaîne française, la CNews, je crois, et ça cartonnait, tu vois. On ne lui privait pas du tout de parole. En revanche, je suis d'accord, il y a eu quand même des délits qui je trouve assez graves dans la communauté d'aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas le genre de président qu'on pourrait vouloir. On s'en fout, on est en Belgique. Oui, je sais, du coup, on s'en fout, mais si jamais c'était un quelqu'un en Belgique qui voudrait devenir Premier ministre ou quoi. Mais vous foutez de ma gueule ! En Belgique, il y a beaucoup, beaucoup d'élus belges, enfin, il n'y a pas beaucoup d'élus belges, mais il y a certains élus belges qui ont fait scandale il y a à peine quelques mois pour des votes truqués, pour des fonds détournés. Mais oui, mais je ne les soutiens pas du tout. En Belgique ou en France, il y a des estrois sont partout. Mais je trouve que ça devrait être un peu plus strict, alors, justement, tu vois. Et c'est dommage que... C'est ça que je veux dire. Tu vois, moi, ce que je vais dire là, tu vois, je trouve ça vraiment dégueulasse, parce qu'on revient à la télé, on laisse dire oui, on ne veut pas les Arabes. Enfin, je suis désolé, c'est clairement ce qui a été dit par Zemmour. Mais demain, toi, tu vas dire ça sur l'énergie à la radio. Comment ça va se passer ? Eh bien, ça va se passer tout autrement. La radio est bien plus censurée qu'à la télé. Oui, mais ce n'est pas pareil. À la radio, on n'a pas vocation à faire de la politique ni à dire aux gens quoi penser. On est là, on est un média de liberté d'expression. Les gens viennent parler, ils pensent ce qu'ils veulent. Et toutes les opinions succèdent. Un parti politique, et là, une campagne politique, celle de Zemmour, ben voilà, il a... Moi, je ne le défends pas. Ce n'est pas ma cam', ce n'est pas mes idées. Mais je pense qu'il faut laisser les gens comme ça s'exprimer de la même façon que les gens qui le soutiennent. Il ne faut pas les accabler. Il faut essayer de les comprendre. Ah non, bien sûr que non, par contre. Et voilà, ce n'est pas tous les gens qui soutiennent Zemmour qui sont racistes, pas tous les gens qui votent Marine Le Pen ou ici, le Blanc de la Lang qui sont racistes. Ah oui, non, c'est sûr. Bien sûr que non, il ne faut pas... À ce moment, je suis beaucoup sur la musique. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, n'hésitez pas à aller voir. Ah, on finit, Aurélien, en finit. Et le titre, c'est Marine. Allez voir. Ah, Diams ! Vous ne connaissez pas. Bien sûr. Évidemment, classique. Je te fais des bisous, mon Norel. On aura l'occasion de reparler cette semaine. Ça va ? Je peux finir avec une petite dédicace. Vas-y, t'as 20 secondes, mais pas plus. Allez, allez ! Je vous fais une grosse dédicace à vous, l'équipe. Et juste petite pub pour mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Aurélien, tirez du bas, SR, tirez du bas. On va parler politique ensemble. Ça marche, mon Norel. Je te fais des bisous. À demain dans la Session Sans Filtres. Dans 3 minutes sur Énergie, la voyance en direct avec Diandra, le numéro pour nous appeler pour vous inscrire pour poser votre question sentimentale ou professionnelle, Coco. 0800 23456. Dans moins de 3 minutes, on revient avec encore plus de délire. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Mike sur Énergie.